Musique Une fois encore, cette année, cinéma a été particulièrement chargé en sortie. Que ce soit en moment passionnant, gênant, fantastique ou même tout simplement maladroit, il y a beaucoup de choses intéressantes à retenir dans cette année cinéma éclectique. Ce qui ressort en bilan de cette année cinéma, c'est avant tout une sensation que beaucoup de cinéastes ont voulu changer les choses. Certes, dans ces grandes lignes, l'année 2017 fut une année qui a divisé. Mais les grandes années cinéma sont certainement celles-là, pour être francs. Celles qui divisent, qui poussent à la discussion, à l'interrogation, au questionnement, surtout, voire même avant tout, à l'échange. Cet échange qui amène chacun à se demander si un film a un intérêt, a un but, a une nécessité artistique ou même simplement besoin d'exister. Au fond, c'est la question que beaucoup de gens, surtout les cinéphiles évidemment, se sont posées cette année. Comme si un film avait besoin d'une justification pour exister, alors qu'il cherche simplement à poser des questions ou à pousser à la réflexion. Ce qui m'a marqué cette année, c'est cette impression que certains films supposés affirmer un changement nécessaire et radical étaient remis en question de manière beaucoup trop simple, ou voire dans le but uniquement de provoquer ou d'infliger aux spectateurs cherchant à adouber cette nouveauté, l'épée de Damoclès qui leur ferait prendre conscience que le cinéma est mort. Car oui, beaucoup à cause d'une certaine conception du divertissement comme on le voit aujourd'hui, pensent que le cinéma est en train de mourir, de lentement mais sûrement s'éteindre et risquent de se perdre. Je ne pense pas que ce soit le cas, et la nécessité d'introduire les tops et les flops de l'année qui vient de s'écouler par cette vidéo est simplement dans le but de faire un rappel, pour vous, comme pour moi. Si un film fait parler de lui, c'est qu'au fond qu'il soit bon ou mauvais, voire même excellent ou catastrophique, il a un but. Celui d'éveiller une conscience, et ainsi de porter haut et fort une forme de conception artistique qui incite le spectateur de faire de cet art très ouvert au grand public, un moyen d'expression et d'appropriation. Donc pour faire simple, avant de vous laisser avec cette semaine de tops et de flops, la phrase que je veux que vous reteniez, c'est que réussi ou non, un film est avant tout là pour être questionné, parfois remis en cause ou porté en pinacle d'une réussite artistique, mais que si un film vous dérange, vous devez chercher à comprendre pourquoi, avant d'en faire une oeuvre que vous détestez ou chérissez. Sur ce, bonne semaine de tops et de flops ! Sous-titrage Société Radio-Canada